C'est la Matpagi les amis, aujourd'hui 43e jour de l'aventure éveil à Jogja. Alors, Jogjakarta, Yogyakarta, mais on dit souvent Jogja, la version la plus courte, c'est la plus facile à retenir, la ville de Jogja. Alors je suis souvent venu ici, je suis venu en fait à chacun de mes voyages en Indonésie, c'est une ville que j'aime beaucoup, c'est une ville importante ici en Indonésie. Il y a quasiment 4 millions d'habitants, alors le Grand Jakarta, l'agglomération, c'est une ville, oui, importante par son histoire, sa culture. On la considère souvent comme le centre culturel de l'île de Java. Il y a beaucoup d'arts qui sont encore très vivants ici, et puis la ville est également très réputée pour ses batiks, et la ville compte également de nombreuses universités. Tout ça pour vous dire que Jogja, c'est une ville qui bouge, c'est une ville qui est très vivante, et je suis content de repasser ici, même si aujourd'hui je ne vais rien visiter, et en particulier le Kraton, il y a donc un palais royal ici, je l'ai déjà visité plusieurs fois. Il y a des temples hindouistes dans la campagne, Pram Banan, tout ça, je les ai déjà visités. Il y a une chose où j'aimerais retourner, et on va commencer par ça ce matin, c'est le marché Berin Garjo, c'est un marché que j'aime beaucoup, on va commencer par aller là-bas, on va manger un petit bout. C'est un marché où il y a beaucoup de fruits et de légumes, mais il y a aussi également beaucoup de vêtements, et notamment des batiks. Voilà, c'est le programme pour le début de journée, et puis ensuite, au cours de la journée, j'aimerais trouver un coiffeur. Ça fait déjà un petit moment que je souhaite me couper les cheveux, donc c'est le seul programme pour cette journée, mais bien sûr, après, entre les coups, on va se balader, explorer les rues et les ruelles de cette jolie ville de Jogja. L'hôtel où je loge s'appelle Gria Santana, il s'agit d'une chambre twin, deux lits simples. Le rapport qualité-prix est pas mal, on a une grande fenêtre ici, c'est lumineux, on a un espace bureau de ce côté-là, on a une petite table ronde ici, on a une première chaise, une lampe, et puis l'espace bureau, là, franchement, pour travailler, c'est très, très bien, c'est nickel. Un espace pour poser les affaires, un autre espace, là, penderie, pour mettre les vêtements. Franchement, il y a de la place, c'est hyper agréable. Et puis, une petite salle de bain. Alors, la salle de bain, elle est un peu encore dans son jus, je trouve, mais ça va, ça reste tout à fait acceptable. On a une douche ici, voilà, le lavabo et les toilettes. Et je paye ici, j'ai payé 34 euros pour deux nuits, ce qui fait 17 euros la nuit. Alors, bienvenue au Passar Berringarjo. Je vous l'ai dit ce matin, beaucoup, beaucoup de textiles ici, notamment du Batik. C'est vraiment un grand marché. Vous vous souvenez, quand j'étais à Solo, je vous ai parlé du Passar Guedé. Je vous avais dit que c'était l'un des plus beaux marchés que je connaissais sur l'île de Java. Eh bien, on a quasiment son équivalent ici avec le Passar Berringarjo. Franchement, si vous venez ici, vous ne pouvez pas passer à côté de ce marché. C'est vraiment un marché incontournable que vous devez visiter. Si vous avez envie de faire un petit peu de shopping, franchement, ici, vous serez au bon endroit parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à découvrir. Et au niveau des vêtements, c'est vraiment de la folie. Et là, on arrive donc dans la section plutôt fruits, légumes, condiments. Et je me souviens d'un stand où j'avais l'habitude de venir, qui est là, juste en face. Ça n'a pas changé. Non, je pense que c'est toujours là. Les gamelles, la cuisson. C'est un stand assez important qui est très populaire ici sur ce marché avec toujours beaucoup de monde. Je suis content de voir que ça n'a pas changé. La femme qui prépare, qui tient le stand, est toujours là. C'est la femme âgée, là, avec un petit haut bordeaux et rose. Et donc, le Soto Ayam, ici, je sais qu'il est très, très bon. J'en ai mangé bien des fois sur ce stand. Donc, ouais, ça me fait surtout plaisir de voir que le stand n'a pas bougé. Il est toujours là, au même angle, avec les gamelles sur le côté qui sont en train de cuire. Ça fait vraiment plaisir. Et puis, on vous sert donc votre bol. Et puis, il y a toujours possibilité de rajouter des choses. Vous voyez, on a du tahu, on a du tempeh, on a plein de choses. Et puis, j'ai pris en plus quelques satés de poulet. J'ai bien sûr le esté qui arrive. On a bien sûr les petits citrons verts à presser pour rajouter une petite touche d'acidité. Si on veut rajouter du tahu, du tempeh, il y a aussi ce qu'il faut. Franchement, ça sent bon, ça fait plaisir et ça tombe bien. J'ai très, très faim. Alors, on va commencer tout de suite par goûter au saté à yam qui m'ont l'air très, très bonnes. On a des beaux morceaux là, des morceaux généreux de viande de poulet. C'est excellent. C'est excellent. De toute façon, ce stand, quand on passe ici, là, on est dans un angle. On est obligé de s'arrêter. Ils sont très nombreux à travailler sur ce stand. Il y a toutes les gamelles dans le coin, là, où ils sont en train de préparer la cuisine. Il y a des odeurs. C'est aussi là-bas qu'ils font griller les satés. Et quand on passe ici et qu'on sent les odeurs, on est obligé de s'arrêter. Surtout, il y a le menu qui est juste là. Il propose vraiment beaucoup de choses. On a plein de types de soto. On a plein de types de nasi. Pour accompagner mon soto, regardez ce que je viens de prendre. Un payek, payek ayu ou rem payek parfois. On trouve les deux écritures. D'ailleurs, c'est écrit ici. Vous voyez, payek ayu. Ça change un petit peu des krupuk traditionnels. C'est une fine crêpe très croustillante. C'est fait à base de farine de riz et de lait de coco et de cacahuètes. Vous voyez, tout ça, c'est des cacahuètes. Waouh, waouh, waouh. Le goût du bouillon de ce soto, les amis. Waouh, trop trop bon. Il est excellent. Le goût n'a pas changé. C'est toujours aussi délicieux. Le warung s'appelle warung makan busum. On a même le portrait de la patronne qui est ici. Et vous voyez, on a des soto, on a du saté, on a des nasis. N'hésitez pas à venir manger ici. Les satés qui sont ici, saté ayam. Il y a vraiment du débit ici. Ça n'arrête pas de préparer le tempeh et puis toutes les marmites à côté qui sont en train de mijoter. Ça chauffe dur, ça chauffe. Il y a, vous voyez, des gamelles dans tous les sens. Il y a toute une équipe là pour faire le service, pour assurer le service. De quoi préparer les thés ici. On fait même la lessive un peu plus loin. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 502 Oui, lecker ! Manis ? Manis ! Ok ! Cue lecker ! Cue lecker ! Merci ! Merci ! Alors, j'ai quitté le marché Beringarjo, les amis, et j'ai trouvé ça à la sortie. On les appelle les Kwe Lekker. Le gars m'a dit que Lekker, justement, ça venait de Belanda. Belanda, c'est le nom qu'on donne ici à la Hollande, aux Pays-Bas. Kwe Lekker, c'est une crêpe. Je pensais que c'était genre pancake un peu mou, mais en fait, vous voyez, c'est croustillant. C'est bien, bien sec. Kwe Lekker. 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 C'est un peu, mais vraiment pas grand-chose, c'est pas ouf, c'est pas ouf, c'est juste croustillant, je m'attendais à un truc un peu mou, un goût de gaufrette en fait. C'est pas mauvais, j'exagère, mais c'est pas complètement dingue, c'est complètement sec surtout. Et pour les deux comme ça, j'ai payé 5 000, 35 centimes d'euros à peu près. Nous allons maintenant pénétrer dans un autre monde, celui des petites rues et des ruelles, des gangs. Vous vous souvenez, c'est marangue, on est tout de suite plus au calme. La grande avenue, les deux ou trois plans que j'ai fait en arrière, la grande avenue, elle est juste quelques dizaines de mètres derrière moi, mais tout de suite, ça y est, on se retrouve au calme. Et ça fait du bien, j'aime bien ce quartier là, en fait, on a la rivière ici, puis de chaque côté, on peut se balader. On a des petits quartiers de gangs, même si là, c'est le midi, c'est relativement calme, je pense que les gens font un peu la sieste. Bon, il y a quand même un point négatif ici, c'est l'état de la rivière qui se trouve juste là. Si on regarde, il y a quand même pas mal de plastique à traîner dans cette rivière, malheureusement, même si j'ai connu pire. Il y a des endroits où c'était encore pire que ça, il faut souhaiter que ça s'améliore avec le temps. La grande rue où j'étais tout à l'heure, on l'aperçoit là, en fait, ça fait un pont au-dessus de la rivière, juste en face. C'est là, c'était, mais le chaos, c'est le bruit total, c'est un flux permanent de moto. Et en seulement quelques dizaines de mètres, on s'écarte, et on se retrouve tout de suite dans un quartier qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus calme. Et ça fait plaisir, voilà, de découvrir ce genre de petite ambiance, ce genre de petit quartier vraiment sympathique, avec toujours beaucoup de plantes d'ornements. Des fois, on a des plantes de tomates, on a des plantes d'aubergines. Et on fait toujours de bonnes rencontres dans ces quartiers-là. Alors, petite parenthèse, les Indonésiens, ils me tuent à chaque fois. Je pense que vous l'avez compris, si vous avez regardé pas mal de vidéos, là, depuis le début du séjour en Indonésie, le matin, on dit Selamat pagi. Le midi, on dit Selamat siang. C'est à peu près entre 11h et 14h. Et les Indonésiens n'hésiteront surtout pas à vous reprendre. Hello. Les Indonésiens n'hésiteront surtout pas à vous reprendre, à vous dire, ah non, 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 c'est pas Selamat sore. Là, c'est Selamat siang, il est que 13h. Moi, je ne sais pas à quelle heure il est, je ne regarde pas. Hello, Selamat siang. Je ne regarde pas l'heure qu'il est, je n'ai aucune idée de l'heure. Et en fait, là, il est 13h, il me dit, ah non, 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 c'est pas Selamat siang. Attention, il ne faut pas dire n'importe quoi. Maintenant, c'est Selamat siang. Donc, le matin, c'est Selamat pagi. Le midi, Selamat siang. L'après-midi, Selamat siang. Et le soir, c'est Selamat malam. Selamat siang. Donc, ouais, c'est toujours sympa de se balader dans ces petits quartiers très colorés. Selamat siang. Évidemment, vous ne croiserez pas beaucoup de touristes, mais croyez-moi que vous serez toujours le bienvenu. Les gens sont très contents de voir quelques orangboulés. Autant dire, il n'y a quasiment pas de touristes qui viennent se perdre ici. Selamat siang. 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 Mais regardez-moi ce petit Bobby. Eh, Bobby, comment ça va ? Hein ? Oui, 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 oui. Hein, Bobby ? Alors, je suis toujours dans le petit quartier de gang, de rue et de ruelle. Je suis posé ici, là, depuis une petite demi-heure maintenant. Je prends un témanis, bien sûr. Je sais que je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais on a comme une ambiance de village, de kampung ici. C'est vraiment tranquille. Alors que 100 mètres par là, 100 mètres par là et 100 mètres par là, on a des rues, on a de la circulation. Hello. Hello. On a de la circulation. Ah ! Les gens se retrouvent au Warung du coin. On a une petite cantine qui propose de quoi manger, de quoi se restaurer rapidement, vite fait sur le pouce avec un peu de tahou, un peu d'aubergine, un peu de poisson. On prépare aussi quelques thés. Super sympa. Le petit moment que je viens de passer là avec ce groupe de personnes vraiment sympa. J'ai voulu payer d'ailleurs. Ils m'ont dit non, non, tu payes pas, ça nous fait plaisir, c'est offert. Alors, je viens de tomber sur un autre groupe de personnes qui sont en train de préparer des petits paquets. On a ici j'amour, champignon. Bassa Francis, champignon. 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 Champignon par qui, par qui. On a des petits abats. Et puis après, on fait des paquets comme ça. Et puis c'est vendu sur le marché. On fait des petits paquets comme ça. 2500 seulement le petit paquet comme ça de riz. Bon, c'est pas une portion énorme, vous voyez dans la main. C'est une petite portion, mais vous pouvez en goûter plusieurs. Ça doit faire à peu près une quinzaine de centimes. Saté. Saté. Là, on prépare des petites brochettes d'intestin. Ayam. Ayam. Petites brochettes d'intestin de poulet. Là, c'est pareil. Culit. Ah, culit. La peau. Culit, c'est la peau. J'imagine que tout ça, ce soir, ça sera vendu sur des marchés nocturnes. Des night markets. Wow. Tempe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La portion de djamur. Djamur. Voilà. On ferme le paquet. L'étiquette pour identifier le paquet. Un petit coup d'agrafe. Hop. Et voilà. Et ça sera ce soir sur les marchés nocturnes djamur. Alors, ça y est. Je me suis trouvé enfin un coiffeur. On va pouvoir se faire un petit rafraîchissement au niveau des cheveux. 15 000. Lima Blas. C'est le tarif officiel pour se faire couper les cheveux. C'est tranquille. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Qu'est-ce que vous avez d'accord. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! On a juste une bâche pour se protéger du soleil et de la circulation, ça ne protège pas du bruit, du thé, de quoi grignoter un petit peu, bien sûr les classiques, le tahu, du Gorengan, plusieurs types de café, bien sûr du thé, il y a tout ce qu'il faut, on a même les petits paquets ici, là on a un peu de riz à manger si on veut, un petit warung de quartier, on est juste au carrefour, voyez la route passe juste derrière. Merci ! Sous-titrage ST' 501 Mais je l'ai shooté en même temps, donc l'appareil photo a roulé sur quasiment un mètre, c'était au warung où j'étais là, les gens qui étaient autour, ils étaient en panique, ça a été le silence d'un seul coup. Je me disais, vous inquiétez pas et tout, c'est made in Japan, c'est costaud. Bon, j'étais pas trop rassuré, je l'ai récupéré, je l'allumais, il a l'air de fonctionner. Bon, il y a déjà quelques jours, il est déjà tombé par terre, je vous dis pas tout, mais il se passe tellement de choses en fait, déjà les vidéos sont longues. Il y a quelques jours, quand j'étais à Tumpaxewu, j'étais sur le bord de la route, il y a eu un accident de la route, pas très méchant, mais j'ai aidé le monsieur à remonter sa remorque, c'était une moto avec une remorque derrière, j'avais laissé mon sac à dos et le trépied avec l'appareil photo par terre, mais sur le bord de la route. Il y a un papy qui est arrivé, il a vu ça, il les a pris et il les a mis sur un bord à côté, sauf que le trépied avec l'appareil photo lui a échappé des mains, blam, c'est tombé par terre. Alors j'ai vu ça quand moi j'étais sur la route en train de relever la remorque, je suis allé sur le banc direct, j'ai récupéré l'appareil, j'ai vu que ça fonctionnait. Je vous rappelle que celui-ci, il a juste un an, je les use, je les flingue à une vitesse les appareils photo, de toute façon j'ai déjà prévu d'en racheter un autre, mais ce n'est pas ça que je voulais vous dire, je voulais vous parler de la coupe de cheveux. Alors clairement ce n'est pas la meilleure coupe de cheveux que j'ai eu de toute ma vie, quand il m'a coupé les cheveux, je me suis dit bon ça va être moyen. Mais je réalise vraiment si la coupe est bonne ou pas, au moment où je prends ma douche et au moment où je me coiffe, et comme ça me piquait, ça me grattait que j'avais des cheveux partout, je suis repassé à l'hôtel, j'ai pris une douche. Et au moment où je me suis coiffé en sortant de la douche, je me suis dit bon finalement c'est pas si mal. En fait je lui ai demandé de ne pas me couper trop court, je lui ai dit c'est toi le boss, tu me coupes comme tu veux, voilà un peu court sur les côtés, t'enlèves un petit peu sur le dessus et après tu fais à ta sauce. 15 000 rupias, ça fait même pas un euro, ça fait environ 90 centimes d'euros. Je prends maintenant messieurs dames la direction du Halun Halun mais je suis pour le moment sur Jalan Maglioboro, la rue Maglioboro qui est sans aucun doute. La rue la plus connue de Jogjakarta, une rue très fréquentée, bien sûr le week-end mais même en semaine avec énormément de boutiques, de batik sur les côtés. Il y a bien sûr de nombreux chauffeurs de Bechak comme vous pouvez le voir ici, mais on a également beaucoup de calèches, oui on peut faire des balades en calèches. Ça va commencer à s'animer un petit peu, c'est incontournable si vous venez passer un petit peu de temps ici à Jogjak, il faut emprunter au moins une fois ou deux, descendre et remonter la rue Maglioboro, c'est vraiment incontournable. C'est dans cette rue qu'on trouve aussi le marché Beringarjo où je suis allé ce matin. Bienvenue messieurs dames au Halun Halun Kidul, je n'ai plus besoin de vous présenter les Halun Halun. Maintenant vous savez tous que ce sont des grands parcs où on se retrouve en fin de journée avec pas mal de stands autour pour boire un verre, se restaurer. Et le Halun Halun Kidul de Jogjak, il a donc deux beaux banyans au milieu, les gens les surnomment d'ailleurs les frères jumeaux, les banyans frères jumeaux. Un là et un ici. Et il y a une légende ici qui raconte que si vous arrivez à passer entre ces deux banyans, les yeux bandés, tous vos voeux seront exaucés et vous aurez une bonne fortune pour le futur. Vous aurez beaucoup de chance pour tous vos projets dans le futur. On ne part pas évidemment à un mètre des banyans, il faut partir d'ici et essayer de marcher le plus droit possible pour pouvoir traverser les deux banyans. Moi j'ai essayé plusieurs fois, je n'ai jamais réussi. Je suis arrêté sur un petit warung. J'ai des choses en face de moi qui me font très envie. J'ai prévu de manger quelque chose ce soir que je veux absolument goûter, mais je crois que je vais me laisser tenter par un petit peu de gorengan. J'ai des riz, non seulement il y a du sambal, mais il y a aussi des petits cannes, les petits poissons fris comme ça. Et puis le tempeh fris là, c'est excellent. Le tahu juste derrière. Alors vous l'avez vu ici, on peut faire des petits tours également en voiture. Alors celle-ci n'est pas encore illuminée, mais normalement elles sont illuminées by night. Là voilà, c'est toujours pareil, on est dans une ambiance bonne enfant, une ambiance très sympathique. C'est toujours pareil, c'est toujours pareil. Alors pour ce dernier repas à Jogjak, c'est l'heure de manger un goudeg, l'une des spécialités de la ville, en tout cas la ville est très connue pour ce plat. Goudeg c'est un plat de nanka, le nanka c'est le fruit du jacquet. On a aussi un oeuf, on a du mi, on a du piment, on a un bon morceau de poulet à côté, une portion de riz, un peu de bihun ici, de vermicelle de riz, pas mal de piment, un petit peu de feuilles de cassava. Et en fait, tout ça c'est cuit, c'est bouilli dans du lait de coco avec du sucre de palme. C'est pour ça que c'est une couleur très foncée. Si vous venez à Jogja, vous ne pouvez pas passer à côté, il faut absolument goûter au goudeg. Je vous l'ai dit ce matin, je l'aime cette ville de Yogyakarta, je passe toujours un bon moment ici. Et même si cette ville est touristique, je trouve que les habitants de Jogja sont toujours aussi chaleureux, aussi accueillants. Aujourd'hui, ce que je vous ai proposé, ce n'est pas une visite touristique de Jogja, c'est une visite plaisir. Voilà, des endroits que j'aime bien. Si vous venez sur l'île de Java, de toute façon c'est incontournable. Vous allez forcément venir ici à Jogja, bien sûr, n'oubliez pas d'aller visiter le Kraton, vous pouvez aller visiter Kota Gede qui est le quartier des Orfèvres. Si vous vous intéressez aux arts traditionnels javanais, bien sûr il y a le théâtre d'ombre, le théâtre de marionnettes, tout ce qui touche au batik. On peut également visiter des ateliers de fabrication de batik. Il y a beaucoup de choses, vraiment, à découvrir dans cette ville. Terminé en beauté avec le goudeg, il faut goûter à ce plat. Si vous venez ici, goûtez à ce plat. Alors je tiens à préciser, il y a un ingrédient important que je n'avais pas dans l'assiette ce soir tout simplement. J'ai demandé à la femme de ne pas en mettre parce que je ne suis pas trop fan. C'est Kulit, sapi Kulit, c'est la peau de vache. Oui, il y a de la peau de vache dans ce plat. Mais tout le reste, c'était assez relevé, bien bien relevé. Mais n'empêche qu'on sent quand même tout le goût des autres épices. On sent le goût du lait de coco, on sent le côté sucré du sucre de palme. Non, je me suis régalé, j'ai payé 44 000 rupias, c'est ça, ce qui fait un peu moins de 3 euros. Ce dîner ce soir à Jogja, j'aimerais le dédier aux tipeurs et j'aimerais remercier aujourd'hui Badumba et Mali et MJM sur la route. Merci beaucoup, beaucoup à vous trois pour votre soutien. Merci pour votre générosité. Et vous, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à mettre un petit commentaire et bien sûr à vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit et une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie. Ciao, good night.